Bonjour, dans ce tuto je vais exceptionnellement vous parler de cPanel et non pas de WordPress. Donc en fait l'objet de ce tutoriel c'est de vous montrer comment augmenter la mémoire PHP de votre hébergement pour répondre aux besoins de votre site, notamment si vous utilisez Elementor, voire même Elementor Pro qui sont deux extensions WordPress géniales mais qui sont assez gourmandes en ressources PHP et notamment en mémoire PHP. Donc ce tutoriel on est bien d'accord qu'il est valable uniquement pour les hébergements gérés via un panneau de gestion qui s'appelle cPanel. Donc parmi ces hébergeurs on va retrouver notamment Odeswitch qui est mon partenaire principal, celui qui finance en partie des tutoriels vidéo que je vous propose. Il y a également IPFX, autre hébergeur français que je recommande également et qui m'a gentiment prêté cPanel de test pour vous montrer comment faire. Mais il y en a plein d'autres, en fait tous les hébergeurs utilisant ces panels, donc il y a, on va en citer quelques-uns seulement, vous avez aussi Monarobas, vous avez Planet Oster, il y a aussi Archivost, voilà pour ceux que je connais principalement. Bon il y en a d'autres mais que je ne préfère pas citer parce que je ne vous les recommande pas du tout. Donc voilà, sachez que c'est quand même une grande majorité des hébergeurs qui propose ce panneau, ce logiciel de gestion d'hébergement, donc C-Panel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite comme d'habitude à cliquer sur le pouce en l'air que vous trouverez juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner et surtout pensez à lire la description ici, à cliquer sur le plus parce que vous pouvez y trouver des informations importantes concernant ce tutoriel de vidéo mais également d'autres choses intéressantes, notamment des offres promotionnelles, des liens vers des ressources au WordPress. Alors je me dois quand même de vous avertir que la plupart de ces liens sont ce qu'on appelle des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous cliquez dessus et que vous achetez le produit qui se trouve derrière le lien, je vais toucher une commission pour la plupart d'entre eux mais rassurez-vous, ça ne vous coûte pas un seul centime de plus donc que vous passiez directement, enfin que vous passiez par mon lien ou que vous alliez directement chez le vendeur, vous payerez exactement le même prix donc si je reprends mon partenaire qui est O2Switch au niveau hébergement donc si vous cliquez sur le lien là, vous payerez 72 euros TTC votre contrat d'hébergement et si vous ne passiez pas par mon lien que vous avez directement réservé chez O2Switch vous payerez exactement la même somme, 72 euros TTC donc pourquoi je vous parle de tout ça ? Tout simplement parce que même si j'ai certains partenaires qui me financent en partie, enfin qui me rétribuent un petit peu pour la réalisation de ces tutoriels vidéo ça ne couvre de loin pas mes frais et je ne pourrais pas en faire une activité on est bien d'accord donc ces commissions d'affiliation, c'est ce qui me permet de vous consacrer du temps pour réaliser ces tutoriels vidéo donc pensez-y, plus vous serez nombreux à acheter des produits via mes liens affiliés plus je pourrais vous proposer de nouveaux tutoriels vidéo alors on est bien d'accord, n'achetez pas pour acheter achetez si vous en avez besoin et si vous êtes convaincu par le produit donc, mais voilà, si vous êtes pour acheter par exemple Elementor Pro si votre décision est prise voilà, passer par mon lien permettra de financer en partie les tutoriels vidéo mais si vous passez en direct je ne toucherai à rien et donc je pourrais consacrer un peu moins de temps voilà, fini les blabla, passons au concret, au tutoriel vidéo donc une fois que vous êtes connecté à votre cPanel il va falloir vous rendre vous voyez, vous avez plusieurs rubriques on va dire donc fichier, jet backup alors vous ne retrouvez pas forcément toutes les mêmes rubriques et tous les mêmes éléments chez tous les hébergeurs mais le principe de fonctionnement est à peu près le même donc en fait, ce qui nous intéresse on va le retrouver dans l'onglet logiciel voilà, qui ici se trouve assez bas chez certains, ça peut être un peu plus haut et on va chercher ici sélectionner une version de PHP vous cliquez dessus on ne va pas voir l'ensemble de ce panneau là puisque vraiment ce tutoriel concerne l'augmentation de la mémoire PHP donc je passe très vite là-dessus une fois qu'on est sur ce panneau là on clique sur Options et dans les options vous descendez jusqu'à Memory Limit vous voyez ici par défaut c'est 128 mais ça pourrait être moins chez d'autres hébergeurs ça peut être éventuellement plus et donc par exemple pour Elementor je vous conseille minimum 256 mais si votre hébergeur le propose ce qui est le cas ici passez même à 512 ça vous évitera d'avoir des bugs lorsque vous voudrez modifier vos pages vous voyez il suffit juste de sélectionner vous attendez un petit peu et vous voyez ici vous avez le message qui vous dit que la mémoire est bien paramétrée voilà, il n'y a même pas besoin de cliquer sur un bouton enregistrer ou autre voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo donc vous savez maintenant comment faire pour augmenter la mémoire PHP et ne plus avoir de problème si vous travaillez avec Elementor avec le chargement de l'éditeur lorsque vous voulez modifier une page voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ciao, ciao